Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, le petit message du tarot où on va essayer de voir grâce à l'oracle de la guérison amérindienne ce que nous pouvons entendre et à travers ce message on va essayer de le développer grâce au tirage du tarot. Le chakra étoile de l'âme, voici votre carte oracle pour aujourd'hui et pour ce message. On nous dit dans le livret qui accompagne cet oracle qu'il s'agit du dépassement de vos limites. Création consciente et on le sent ici qu'il y a une création consciente qui se met en mouvement notamment entre ce 3 de bâton et ce 4 de bâton. Et vous avez aussi atteinte d'un sommet. Je pense que notamment au plan du coeur et de l'âme il y a cette idée d'épuration. 2 de coupe, 6 de coupe, on arrive à une satisfaction je pense au plan émotionnel où on est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la stabilité. On nous dit aussi que toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. C'est exactement ce qu'on sent dans ces arcanes d'émotions, c'est à dire dans ces coupes. 6 de coupe, 2 de coupe, on sent que vous êtes bien chez vous. Vous êtes à l'aise avec votre coeur, vous êtes à l'aise avec votre émotionnel, vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous allez aussi ressentir ce moment de connexion à son soi supérieur. Il y a cette idée de vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions, vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même, vous êtes beaucoup plus dans la simplicité et la facilité de préparer quelque chose parce que vous êtes connecté pleinement à vos désirs, vous êtes connecté pleinement à vous-même. Et ce 3 de bateau nous le dit justement. Il nous dit que ça y est, vous laissez derrière vous la souffrance, le doute, tout ce qui a été limitant, tout ce qui a pu être limitant parce qu'il y a cette idée de dépassement. Vous dépassez ces limites, vous dépassez une souffrance, vous dépassez une difficulté. Tout ça vous ouvre vers une connexion beaucoup plus pure avec vous-même, avec vos émotions, avec votre âme, avec votre coeur. Et ce 4 de bâton nous dit exactement la même chose, qu'il y a beaucoup de passion, mais une passion qui est solide, qui est ancrée où il n'y a pas de doute. Tous les piliers là vous portent, tout votre être supérieur vous porte. Il y a cette idée, vous êtes porté par quelque chose qui est au fond de vous, avec une telle aisance que vous savez exactement ce que vous voulez. S'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'un projet, quelle que soit l'idée, là on a cette idée de se relier, de se reconnecter. Vous vous reconnectez à vous, vous vous reconnectez aux autres. Et puis surtout, il y a cette idée d'un cercle purifié entre vous et vous et les autres. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train de se développer, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec beaucoup d'aisance et d'évidence. Il y a cette idée de découverte. Vous découvrez, je pense, quelque chose qui vous apaise, qui vous redonne la légèreté, qui va colorier votre vie que de belles choses, de belles émotions. Il y a cette idée de feu d'artifice, vraiment émotionnellement, mais un feu d'artifice où vous n'avez que des belles figures, que des belles choses, que du beau, que de la réussite, c'est vraiment... Voilà, as de coupe, je n'avais pas vu le dos de deck, mais là, as de coupe, c'est exactement l'idée qu'on a. On a cette idée d'explosion, une explosion émotionnelle, mais au sens ancrage. C'est-à-dire, tout ce dont vous n'avez pas besoin, ça s'en va. C'est comme... Alors l'image que j'ai, c'est vraiment cette idée qu'il y avait une couche qui était très épaisse, mais une couche qui vous limitait dans votre avancement, de votre progrès, et cette couche-là, elle s'en va, elle disparaît, elle est fissurée. Et toutes ces fissures, c'est comme quand un poussin va sortir d'un oeuf, il y a cette idée-là. Le poussin qui sort de son oeuf, c'est vous, ce sont vos émotions. Et il y a cette idée de découverte. Il n'y a plus de problématique pour vous, parce que vous savez exactement comment mener votre barque dans cette affaire. Voilà, vous allez pouvoir achever, parachever quelque chose, parce que justement, vous allez libérer une énergie intérieure qui est explosive, une énergie qui est très motrice, une énergie qui est très souple, très facile. Il y a vraiment encore cette idée de flottement. En fait, ça flotte. Voilà, le magicien. Voilà, vous êtes dans la capacité d'achever, de parachever, parce que vous dépassez une limite dans une situation. Vous avez le 10 d'épée. Au plan du cœur, en fait, votre purification du cœur vous libère de pensées très très noires, très très difficiles, de pensées compliquées. Vous êtes stable, vous êtes solides émotionnellement, donc vous pouvez, vous pouvez produire, construire, achever, parachever quelque chose. Il y a vraiment cette idée de dépassement. Effectivement, avec le chakra étoile de l'âme, il y avait cette idée de dépassement des limites, ça se confirme avec le tirage, notamment du tarot, la reine d'épée. Tranchante. Cette énergie est tranchante. Elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait sur quoi elle peut s'appuyer. Vous pouvez vous appuyer sur vos compétences, vos capacités, sur votre possibilité de pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez lancer une situation sans grande difficulté. Et c'est même pas lancé, c'est plutôt parachevé. Et vous allez regarder de tout votre être s'envoler. Toutes les difficultés s'envolent, vraiment disparaissent, vont se fondre dans le paysage et vous n'aurez plus ces difficultés qui viendraient vous ici limiter. Le pendu. Vous changez votre façon de voir les choses. Il y a cette idée, je regarde les choses d'une autre manière. Comment ? À travers mon cœur. À travers le lien que je fais entre mon cœur et mon mental. Entre mon cœur et le cœur de quelqu'un d'autre. Parce que ça peut être aussi lié à ça. Et bien c'est parfait. Tout ça nous donne le soleil, c'est-à-dire le bonheur parfait. C'est le changement de point de vue qui vous redonne la réussite et qui vous donne la capacité de dépasser les limites dans cette situation. L'as de bâton. C'est l'as que vous allez ajouter à ce 3 et ça va vous donner le 4. C'est-à-dire vraiment une nouvelle opportunité de pouvoir achever, parachever quelque chose. Et cette as, vous allez effectivement l'ajouter aussi à ce 9. Donc ça va vous donner 10. C'est-à-dire fin d'un cycle. Fin d'un cycle au plan de l'action. Et c'est là que vous allez avoir une explosion, un feu d'artifice de bonheur, de joie, de pureté. D'émotions très très pures, d'émotions très très simples, d'émotions très très évidentes. Vous pouvez agir, ça y est. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de retenues. Vous avez le fou, vous êtes confiant et vous avez bien raison de l'être. Vous êtes confiant dans votre vie, vous êtes confiant de quelque chose. Il y a vraiment cette idée, vous foncez, vous ne regardez plus en arrière. Vous allez vers la réussite et vous savez parfaitement comment vous allez arriver à tout cela. C'est-à-dire au résultat souhaité et attendu, la roue de la fortune. Et en plus le destin vient soutenir votre volonté, vient soutenir votre capacité. Parce qu'il y a cette idée, vous vous découvrez. Je pense qu'il y a des découvertes que vous faites sur vous-même, sur vos capacités, sur votre capacité de faire et d'agir dans une situation. Ça va très très vite. Vous pouvez agir rapidement, vous pouvez déterminer, vous pouvez trancher parce que vous êtes solide. À l'intérieur, il y a une solidité qui est indiscutable, indiscutable. Le roi de bâton, en fait, il y a cette rapidité de ce chevalier de bâton, mais c'est une rapidité maîtrisée. C'est une rapidité qui est tout simplement complètement et totalement maîtrisée parce que vous avez cette solidité dans la matière, c'est ancré. Et vous avez la lune. À l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur ici, c'est très inconscient. Mais il y a cette idée que peu à peu, vous changez de point de vue. En fait, ce changement de point de vue va se refléter dans votre action et dans votre agir. As de Denis. Et ce changement, en fait, vous permet d'attirer une nouvelle opportunité. Vous permet d'attirer un nouveau cycle. Vous permet d'attirer quelque chose d'assez prometteur pour vous. Alors, vous avez ici cette idée de découvrir quelque chose qui va vous redonner la motivation, qui va vous donner le désir, qui va vous donner la volonté. En fait, c'est une compétence, je pense, une capacité que vous découvrez en vous. Et à partir de là, vous pouvez agir avec beaucoup de joie et de bonheur. Vous laissez derrière vous, en fait, ce 5 de coupe. C'est-à-dire, vous parachever quelque chose qui vous débarrasse d'une souffrance et de quelque chose de difficile et compliqué. Reine de Denis nous dit, on prend soin. On prend soin de son cœur, de son âme. On comprend et surtout, on laisse les choses se libérer, sortir. Et c'est cette libération-là qui vous donne le 10 de coupe. C'est-à-dire, un moment de pur bonheur. Vraiment, on le sent, ça. Waouh ! Ça va être très, très intense. On sent cette intensité, on sent cette explosion du bonheur. On sent ce moment vraiment très positif pour vous. On sent un moment très, très bon au plan émotionnel. Et cette reine d'épée se libère de ce 3 d'épée. C'est-à-dire que votre mental se libère d'une souffrance. L'impératrice, l'empereur, l'impératrice. Il y a vraiment cette idée, on lance quelque chose qui nous libère. C'est vraiment une nouvelle opportunité libératrice. Libératrice d'une souffrance. Libératrice de quelque chose qui est compliqué et difficile pour vous deux d'épée. Et bien voilà, il y a cette idée, je regarde autrement les choses, je vois autrement les choses. Je suis dans un émotionnel qui se laisse voir, mais qui se laisse voir différemment. Qui se laisse voir complètement, complètement, d'une autre manière. Le diable. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'intensité dans cette affaire. Oui, et je crois que vous avez l'étoile, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est provoqué par la vie, quelque chose qui est provoqué par le destin. Le destin, on le sent ici. Il y a vraiment cette intensification au plan de la motivation. Vous savez parfaitement comment éviter les problèmes. Vous savez parfaitement comment éviter les choses difficiles. Vous savez parfaitement comment gérer un inattendu. Vous savez parfaitement comment gérer cette explosion parce que c'est tellement bon. Et vous êtes prêts, vous êtes prêts pour gérer tout ça. Et vous êtes prêts pour mener à bien, et vous avez les amoureux, pour mener à bien quelque chose. Et surtout pour prendre vos décisions sans doute, sans hésitation. Le roi de bâton nous le confirme parce que votre action est maîtrisée. Vous avez le magicien. Parfait. Le magicien neuf d'épée. En fait, vous vous libérez d'un doute. D'un doute sur vos compétences, vos capacités. Vous vous libérez, et vous allez vous libérer de toute problématique liée à votre compétence et votre capacité pour réaliser quelque chose. Avec cette opportunité, vous allez vous rendre compte que vous savez faire, que vous êtes capable, que vous pouvez. Et l'impératrice nous le confirme et nous dit que vraiment vous allez prendre au vol. Et à nouveau, elle nous sort cette impératrice. Vous allez prendre en vol une opportunité et mettre tout votre dynamisme, toute votre motivation, toute votre envie, tout votre désir dans la réalisation de ce quelque chose. Il y a vraiment cette idée de dépassement de vos limites. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci.